Alexandre Mézoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général associé de l'enseigne La Pataterie. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce qui fait l'originalité du concept ? L'originalité du concept, comme son nom l'indique, c'est notre grosse pomme de terre au four, qui est notre cœur de métier, mais plus généralement autour de la pomme de terre, dans un décor terroir authentique, c'est véritablement un concept généraliste, multiproduit, qui accueille les enfants, notamment où ils ont une place privilégiée. Donc c'est un concept de restauration à thème, restauration commerciale assise. Combien de restaurants compte le réseau à ce jour et à quand remonte le lancement en franchise ? Alors, premier restaurant en 1996, mais ça n'aille pas pour vocation à être un concept. De fait, c'est ce qui fait un peu la particularité aujourd'hui de notre enseigne. 50 restaurants à la fin d'année 2009. Nous avons un développement là, ou en tous les cas, 9 restaurants ouverts sur le premier trimestre. Voilà un peu ce qui fait l'actualité aujourd'hui de La Pataterie. Si on se rejette un peu sur l'ensemble de l'année 2010, quels sont vos projets d'expansion pour La Pataterie en France ? Ils sont riches, puisqu'on est parti sur 30 ouvertures cette année d'ores et déjà signées. Plutôt, effectivement, toute France. Pas de zone privilégiée, même si historiquement nous étions dans le Nord. Donc un peu tous azimuts, toute France. Alors, est-ce que vous pouvez, malgré tout, nous préciser un petit peu quelles sont vos cibles prioritaires d'implantation ? Et est-ce qu'il y a vraiment une partie de la France où vous voulez vraiment accélérer la lune ? Alors, vraiment accélérer, ou en tous les cas, nous ne sommes pas, c'est le sud-est de la France, donc vraiment bord de Méditerranée entre Toulon et Nice. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit notre cible prioritaire. Aujourd'hui, il est vrai que c'est plus par opportunité. Jean-Christophe Payeux, là, mon président en charge plus précisément du développement, est en train de mailler, là, j'allais dire presque à vitesse grand V, le territoire. Volontairement, c'est par opportunité dans des zones d'activité commerciale de 30 000 habitants. Donc, vous voyez, on est susceptible d'avoir un peu plus de 400 zones d'implantation qui nous intéressent. De quel niveau d'investissement il faut prévoir ? Quel est l'apport personnel nécessaire pour venir vous rejoindre ? Alors, c'est de l'argent, mais en restauration commerciale assise, on est sur un petit ticket d'entrée, puisqu'il faut au minimum 100 000 euros d'apport personnel sur un restaurant clé en main, hors droite au bail ou pas de porte, de 500 000 euros approximativement. En mots de conclusion, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le profil du bon candidat à la franchise de la pataterie, s'il existe ce profil ? En fait, c'est toute la difficulté. Quand je rejoins Jean-Christophe Payeux, la volonté était effectivement de structurer, d'organiser le réseau, puisque tous les 18 mois, nous doublons de taille. Et finalement, ce petit côté atypique ou un peu particulier qui fait notre enseigne, c'est de nous dire qu'il n'y a pas d'archétype même du candidat franchisé à la pataterie. On est aujourd'hui avec des gens commerçants malgré tout dans l'âme. On n'est pas forcément issu de la restauration, bien au contraire. C'est plus une affaire, j'ai envie de dire, d'hommes et de femmes, de rencontres, et pour pouvoir partager ou partir sur l'aventure tous ensemble. Alexandre Mezoué, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général associé de l'enseigne à la pataterie, qui est présent cette année encore sur le salon Franchise Expo. et j'espère pour très longtemps encore, tous les ans en tous les cas. Merci à vous. Merci. 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 Merci.